Madame Suhila Abelash, bonjour. Bonjour Madame Suhila Abelash. Alors, pour que nous n'oublions construire le présent et l'avenir sans oublier le passé, atteindre l'émergence, c'est aussi comme ça qu'on va honorer un peu la mémoire des chouada et des moudjahidines morts pour que vive l'Algérie libre, indépendante et prospère. C'est la vision du président de la République pour une Algérie nouvelle, orientée vers l'émergence. C'est ce qu'il a détaillé dans son entrevue, la dernière, avec la presse nationale Investir l'Afrique, exporter 13 milliards de dollars. Le président fixe la barre très haut, puisqu'on passe de 10 milliards de dollars à 13 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. C'est un grand défi pour votre département ministériel, Madame Abelash. Alors, tout d'abord, permettez-moi d'abord de rendre hommage à nos martyrs. C'est à l'occasion du 8 mai 1945, donc l'Alham Shouada. Deuxième point aussi, permettez-moi, c'est à l'occasion aussi de la journée internationale de la presse, de dire bon fait pour nos chères de la presse. Par rapport à ce que vous avez présenté, Madame El-Hajmi, effectivement, c'est un grand défi, donc de 10 milliards à 13 milliards. Mais je pense que nous sommes déjà prêts. D'ailleurs, le samedi le 6, avec M. le ministre du Commerce, Tayyip Zetouni, nous avons dressé la première feuille de route avec tous les cadres du secteur du ministère du Commerce, tous les services extérieurs. Donc tous les services extérieurs, ils étaient présents pour prendre part à cette nouvelle feuille de route pour qu'on puisse atteindre les objectifs dont déjà le chapitre de l'exportation était un chapitre essentiel sur lequel M. le ministre avait insisté. Plusieurs points ont été déjà élaborés dans cette nouvelle feuille de route qui va prendre en considération déjà en premier lieu quelles sont les mesures d'urgence, déjà évaluer ce qui a été fait, ce que nous avons comme acquis pour vraiment valoriser ce que nous avons déjà atteint et en même temps tracer des plans d'action pour les points sur lesquels on doit travailler avec vraiment des objectifs tangibles. Alors justement, la nouvelle feuille de route de l'exportation a été adoptée samedi dernier, vous l'avez dit, il y a deux jours par le ministère. Que prévoit-elle et quels sont les mécanismes mis en place pour faciliter aujourd'hui l'acte d'exportation ? Alors, si on revient à l'acte de l'exportation en général, il faut dire que d'abord l'exportation a un lien direct avec la croissance économique. C'est un des piliers principaux de tout ce qui est structure fonctionnelle de la croissance économique. L'Algérie, après quand même, dernièrement, nous avons déjà remarqué la hausse et la croissance de tout ce qui est exportation hors hydrocarbures, surtout sur certains postes de produits sur lesquels nous étions déjà auparavant des importateurs. En l'occurrence, le ciment, la céramique, certains matériaux de construction aussi. Maintenant, si on revient sur la composition et les points essentiels prévus dans cette feuille de route. En premier lieu, il faut dire quels sont les produits, quelles sont les filières où l'Algérie dispose d'un avantage comparatif. Il faut aller par ordre de priorité. Ce n'est pas le fait de faire de la promotion des exportations d'une manière générale. Il faut se spécialiser. C'est la force de l'Algérie. C'est la force sur laquelle on va travailler sous les orientations de M. le ministre. Donc nous avons certaines filières dans lesquelles nous disposons d'une nette amélioration dans tout ce qui est avantage comparatif. Sans oublier les primeurs, les produits primeurs dans le secteur agriculture. Et avec la crise internationale, on va dire, tout ce qui est énergie, tout ce qui est aussi disponibilité de l'eau, l'Algérie, elle est bien placée pour qu'elle puisse vraiment fournir plusieurs pays en termes de produits agricoles. Alors Mme Souhila Abilech, pour aller droit au but maintenant, est-ce que ces filières ont été identifiées ? Et quelles sont les potentialités existantes que nous pouvons mettre dès lors et déjà sur les marchés internationaux de telle sorte à atteindre d'ici la fin de l'année les 13 milliards de dollars ? Alors d'abord, il faut travailler sur les bassins. Il faut identifier les bassins de production. Alors les bassins de production, si on va revenir sur tout ce qui est filières, nous avons tracé un certain nombre de filières selon, bien sûr, certains nombres de critères. Il ne suffit pas de dire que j'ai un potentiel. Cette année, par exemple, on va dire que nous avons un excédent de production de tout ce qui est produit de l'ail. Je prends l'ail parce qu'il y a un excédent de production actuellement. Mais est-ce que cet excédent de production va être aussi pérennisé dans le temps ? Parce qu'il ne suffit pas d'exporter ce qui est en excédent. Il faut produire pour un marché donné. C'est la continuité et la régularité dans l'exportation qui fait que nous allons atteindre certains chiffres dans certaines filières. Maintenant, si on revient aussi par rapport à tout ce qui est valeur ajoutée, exporter un produit à forte valeur ajoutée, il aura un impact direct positif sur la balance. Exporter un produit à faible valeur ajoutée, c'est clair que le produit, s'il est à faible valeur ajoutée, ça veut dire que c'est un produit où la composante, elle est aussi importée. Du coup, on ne va pas vraiment avoir un avantage en add value, tout ce qui est valeur ajoutée, important. Maintenant, si vous allez me dire quelles sont les filières, si on va remarquer la restructuration de tout ce qui est exportation dernièrement, on va voir les nouveaux postes émergents à l'export. Nous avons tout ce qui est produit de matériaux de construction. D'ailleurs, vous avez tous vu dernièrement hier l'inauguration du salon Bâtimenthec. C'est un salon où nous avons enregistré la présence de 550 opérateurs économiques dans le secteur de tout ce qui est bâtiments et services. Les 1650, c'est un potentiel important à l'exportation. Le secteur, d'ailleurs, c'est sur ce sujet. Si je vais, par exemple, directement passer à la feuille de route en termes de points, le point de tout ce qui est foire et salant à l'étranger, c'est la promotion du produit national à l'international. C'est un point essentiel. D'ailleurs, nous travaillons actuellement pour arrêter la destination de participation de l'Algérie pour le deuxième semestre de l'année 2023 et aussi le programme 2024. Et la nouveauté cette année, c'est de prévoir des salants spécialisés made in Algeria, mais un salon spécialisé, ce n'est pas l'exposition spécifique à tout produit en général. C'est un salon spécialisé. Donc, M. le ministre, il avait ordonné d'examiner la possibilité de faire un salon spécialisé à l'international pour les matériaux de construction. Nous allons prendre les 550 et on va aller dans les marchés là où il y a du potentiel. Mais si vous avez aujourd'hui identifié, par exemple, les filières, vous avez mis en place une nouvelle stratégie avec une nouvelle feuille de route, une nouvelle approche, est-ce que les aspects, bien sûr, administratifs et légistiques ont été pris en considération quand on sait que le coût du fret peut aussi peser sur l'acte d'exportation ? Rapidement sur la question. Merci pour cette question, Mme El-Hachmi. Donc, si on va revenir sur le secteur du commerce, le secteur du commerce est un secteur transversal. Donc, on travaille avec plusieurs départements ministériels, dont le transport et autres. Maintenant, si à un autre niveau, d'ailleurs, c'est une des mesures que M. le ministre avait ordonné de prendre le 6 parmi les points de la feuille de route, c'est de numériser la cellule d'écoute. La cellule d'écoute des exportateurs, pourquoi ? Parce que nous, à notre niveau, on reçoit beaucoup de requêtes. Il y a des exportateurs qui reviennent vers nous pour nous dire que, madame, nous avons perdu notre marché parce que, voilà, l'exportation, nous avons déjà prévu l'embarquement de notre marchandise sur le fret maritime telle date. Nous avons communiqué la date à notre client, mais il s'est avéré qu'on est en retard et on a perdu le marché. Mais vous réagissez instantanément dès que vous êtes saisi sur, justement, cette plateforme numérique. C'est très bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut passer à la numérisation pour réagir d'une manière instantanée. Parce que sur l'exportation, c'est le facteur temps. On peut perdre le marché dans la journée si on ne réagit pas rapidement. Et c'est une réaction qui doit être aussi avec l'interaction de tous les secteurs concernés. Y compris les transports. Alors, aujourd'hui, l'orientation, c'est vers l'Afrique. Vous avez identifié les pays où nous pouvons mettre en place des produits à forte valeur ajoutée. Madame Abilège, on parle bien sûr du Sénégal, on parle de la Mauritanie. Mais est-ce qu'on va investir aussi d'autres pays ? Alors, tout d'abord, on vient de citer les filières. Et ces filières-là, il faut voir dans l'étude sur laquelle on travaille actuellement, quels sont les bassins où on va vraiment orienter ces filières ? Quels sont les marchés opportuns ? Il ne suffit pas de dire que j'ai un potentiel au niveau de telle filière de production, matériaux de construction, et après, je vais prendre les matériaux de construction dans un marché où nous n'avons pas de tout ce qui est avantage tarifaire par rapport à la concurrence, par rapport aux droits de douane, par rapport à la disponibilité, par rapport aux lignes maritimes qui existent, par rapport aux banques, par rapport à la présence de tout ce qui est département pour l'accompagnement. D'ailleurs, parmi les points aussi, il ne faut pas oublier... L'externalisation des banques. L'externalisation des banques et aussi la mise en place de tout ce qui est département. Ça fait que c'est l'étranger, c'est des chaulons, c'est des plateformes de distribution. Que vous allez mettre en place à l'international ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, M. le Président de la République, il avait ordonné que ce soit en premier lieu, dans la première étape, que ce soit dans les trois pays, le Niger, le Sénégal et la Mauritanie. C'est vraiment sur la bonne voie et on va entendre la nouveauté très prochainement. Qu'est-ce que vous entendez par très prochainement, puisque vous êtes avec nous, Mme Souville-Avila, ce matin, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'indications ? Nous avons des délais. Puisque aujourd'hui, c'est le cheval de bataille, y compris du Président de la République, qui veille au grain à l'application de cette feuille de route, puisqu'il a dit qu'il a fallu taper sur la table pour avoir des lignes vers l'Afrique, des lignes aériennes vers l'Afrique. D'ailleurs, on doit valoriser cette décision parce qu'avoir des lignes vers l'Afrique, c'est une première. L'Algérie... C'est notre prolongement naturel. On a mis du temps avant de nous déployer sur l'Afrique. C'est notre continent. Quand on dit qu'on fait de l'exportation vers l'Afrique, moi, je préfère utiliser l'exportation intra-africaine parce qu'on est toujours en Afrique. Et c'est notre prolongement habituel, comme vous venez de le dire. L'exportation, si on va prendre... On ne va pas aller loin. On va prendre les pays, les métrophes. Quelle est la présence de l'Algérie au niveau de ces pays ? Est-ce qu'on est en forte présence au niveau de ces pays ? Quel est le niveau de notre présence au niveau de ces pays ? En chiffres, par exemple. Si on va prendre l'exportation vers l'Afrique intra-africaine, on est à 3,5%. Si on va revenir à tout ce qui est... Les trois pays, les premiers pays, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Niger. Déjà, on a des pays, le Nutrafe. La Mauritanie aussi qui arrive en force, avec aussi la ligne et avec aussi la route. Zouiret. L'Algérie, quand même, c'est un chantier pris par l'Algérie. Et ça va aider, ça va vraiment impacter la fluidité de tout ce qui est échange. Alors, pour revenir à ma question, par rapport justement à la présence de la SAFEX au niveau de ces pays, vous avez dit que ça va être annoncé prochainement. Prochainement, c'est quand, Mme Habilèche ? Alors, je ne peux pas donner de date directement. Approximativement. On va dire d'ici fin mai maximum, parce que nous sommes déjà avancés. La SAFEX, elle travaille directement sur... C'est une solution initiale. Oui, c'est déjà... Promotion de l'exportation. C'est déjà le statut de la SAFEX. Donc, M. le Président de la République, il avait vraiment mis le point sur le point essentiel, sur vraiment le dossier important. C'est avoir des sections à l'international. Nous sommes en Algérie. Nous avons des sections diplomatiques ici. Et nous avons aussi des organismes qui font tout ce qui est promotion des exportations de leur pays. Nous avons plusieurs. Nous avons le CPEX tunisien. Nous avons Iti, italien. Nous avons d'autres aussi qui sont là. Ils font quoi ? Ils font l'accompagnement de leurs opérateurs économiques. Pourquoi nous, on n'a pas ça ? Et c'est là, le travail de la SAFEX. C'est par rapport à ça. Alors, Mme Souhila Habilèche, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé de la nouvelle feuille de route export qui a été adoptée samedi dernier, c'est-à-dire il y a deux jours, par votre département ministériel, qui fixe de nouveaux objectifs, de nouvelles orientations, avec bien sûr en ligne de mire atteindre les 13 milliards de dollars conformément à ce qu'a déclaré le président de la République. Il fixe la barre très haut et on est capable, on a des potentialités. C'est un pays qui a énormément d'avantages comparatifs qui peut mettre aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Il faudrait qu'on soit aujourd'hui aussi ambitieux pour atteindre cette émergence conformément à ce que souhaitaient nos aïeux, c'est-à-dire une Algérie prospère pour les Algériens et avec les Algériens. Je voudrais revenir avec vous sur cette restructuration, ce déploiement de la SAFEX au niveau de certains pays, l'ouverture des lignes maritimes, on va l'aborder dans un moment, les lignes bien sûr aériennes. Vous avez parlé bien sûr, l'objectif c'est d'aller vers l'Afrique qui est notre prolongement naturel. L'Afrique, notre présence, n'excède pas les 3,5%. Donc on a laissé l'avantage aux autres pays avec un équivalent de 600 millions de dollars de niveau d'exportation. Vous me corrigez si je me trompe sur ces quelques chiffres, Madame Abilech. Aujourd'hui, comment être plus offensif ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en direction de l'Afrique ? Alors d'abord, il faut revenir sur la base, c'est la formation. Si on revient sur le terrain avec une interprétation de tout ce qui est mesure prise par certains départements, que ce soit les nôtres ou autres, dans pas la bonne direction, ça entrave l'exportation. Et si on revient à la base, Madame Sohila Lachmi, vous me permettez, moi je suis issue aussi de l'université algérienne, nous n'avons pas de module pour l'exportation. C'est à travers votre émission qu'on lance peut-être un appel pour revenir sur cette formation. Actuellement, au niveau du ministère du Commerce, nous assurons la formation métier à l'export. Mais il faut bien former des gens, des experts, des techniciens en matière d'exportation. C'est tout le monde qui sait comment importer. Mais vous êtes ministère transversal, vous travaillez avec tous les départements que j'avais travaillés avec le ministère de l'enseignement superbe, celui de la formation professionnelle. C'est une question qui a été déjà débattue au niveau de notre ministère du Commerce. Et d'ailleurs, M. le ministre, il avait insisté sur la formation aussi, de nos cadres. Parce qu'il faut qu'on parle tous le même langage. Il faut comprendre quels sont les enjeux de tout ce qui est exportation à l'international. Être à l'international, c'est être en face de plusieurs pays, de plusieurs produits. C'est une concurrence atroce. Si ici, au niveau du marché local, nos producteurs plaident par rapport à tout ce qui est concurrence, qu'est-ce que ça va être à l'international ? Donc la formation de tout ce qui est dispositif et tout ce qui est métier à l'export, il faut avoir des formations avec une actualisation, avec une dimension internationale. D'ailleurs, dans le même sillage, si on va revenir à tout ce qui est conseil, nombre d'affaires, M. le ministre, il avait déjà prévu d'encadrer ce dispositif. C'est un outil, c'est une task force qu'il faut utiliser. On met à la disposition aussi de la diplomatie économique les conseils d'entre d'affaires. Les conseils d'entre d'affaires, c'est un réseautage à l'international. Mais il faut bien les encadrer. Ça n'a jamais été encadré. C'est pour la première fois qu'ils vont être encadrés par le ministère du Commerce suite aux orientations de M. le ministre. Et ils vont être aussi formés. Parce qu'il faut qu'on parle aussi sur tout ce qui est politique internationale à l'international de l'Algérie. Ils doivent aussi suivre quelle est la politique de l'Algérie à l'international. Il ne suffit pas aussi d'aller faire de tout ce qui est business, mais qu'on soit à côté de la politique générale tracée par le gouvernement. Si on revient aussi pour tout ce qui est outil et mécanisme, l'agence de la promotion des exportations. Algex. Algex. Restructuration. C'est prémondial. Elle revient à son métier initial. Promotion de l'exportation. Ils n'ont pas la régulation des importations. La régulation des importations, on va dire qu'Algex, elle abrite juste un dispositif de numérisation qui a été mis en place. On va dire que c'est un dispositif de numérisation qui a été mis en place pour l'encadrement de tout ce qui est facilitation et aussi pour avoir de la matière derrière tout ce qui est importation. Parce que quand on numérise les procédures, il y a de la base de données à récupérer derrière. Et c'est eux aussi un des points dans la feuille de route. C'est travailler sur une banque de données, la constitution d'une banque de données à l'international pour avoir des indicateurs. Laissez-moi juste terminer, si vous permettez, par rapport à Algex. La restructuration. La restructuration d'Algex. J'allais vous relancer pour ça. Il ne suffit pas de dire restructuration. Mais il faut revenir sur l'adaptation d'Algex par rapport aux mutations économiques internationales. Algex, elle revient à 2004, madame. 2004, l'Algérie, elle était dans une autre approche économique. Maintenant, l'Algérie nouvelle et l'Algérie d'aujourd'hui, c'est l'Algérie offensive à l'international. C'est avec quel outil ? Le premier outil, c'est l'exportation. Et l'exportation, c'est Algex aussi. Algex, c'est la promotion des exportations. Mais si on revient à Algex, ses missions, ses capacités, est-ce qu'elle est capable de donner l'information et de faire des analyses et d'aller sur l'accompagnement sur terrain, même à l'international ? La prospection du marché international. Et surtout. Elle en a les capacités ou c'est ce que vous voulez lui donner comme outil dans le cadre de cette restructuration ? Une commission, elle a été installée par le... Vous avez posé la question, je vous demande de répondre. Oui, alors, je vais tout de suite répondre à une question parce que c'est un point aussi essentiel parmi les points qui ont été aussi élaborés par M. le ministre dans sa feuille de route. C'est de mettre le paquet pour tout ce qui est la dimension d'Algex. C'est un comité qui a été installé pour la restructuration d'Algex et la révision de tout ce qui est dimension de cette institution. C'est une institution de taille. Et nous avons des cadres formés. Nous avons de la compétence humaine. C'est important à l'intérieur. Donc, il suffit juste de revoir l'émission, de lui donner les outils possibles et de lui donner cette force de décision aussi. Parce que si on revient à l'exportation, on vient de le dire, il y a des exportateurs qui reviennent vers nous pour des questions qui ne nous relèvent pas d'une manière directe de notre département. Mais nous sommes responsables sur l'exportation. On travaille d'une manière transversale avec tout le monde. Mais il faut avoir des gens sur place aussi. Il faut installer le workshop service. Qu'est-ce que c'est le workshop service ? Il existe partout. C'est d'avoir un espace où l'exportateur peut faire son opération d'exportation dans un seul clic. Dans un seul espace. Et c'est là qu'il faut avoir des gens qui peuvent prendre de la décision. Par exemple, il y en a ceux qui reviennent vers nous parce qu'ils sont bloqués par rapport à tout ce qui est certificat phytosanitaire. C'est la DSV du ministère de l'Agriculture. Ils font bien leur travail. Mais certains services sur le territoire national, on ne parle pas tous le même langage. On n'a pas tous les mêmes procédures. Il faut une coordination. Il faut une interopérabilité entre les secteurs pour qu'on puisse arriver à dépasser même les chiffres par rapport à l'exportation. Mais par rapport, bien sûr, aux ambitions qui sont affichées, 13 milliards de dollars, il faut les atteindre d'ici la fin de l'année. Vous avez identifié certaines filières à forte valeur ajoutée. Vous avez parlé, bien sûr, du secteur agricole. Et quand on parle du secteur agricole, le premier produit exportable, c'est la date et la déglette de Biscra. Mais vous avez parlé aussi du bâtiment, à l'occasion, bien sûr, du bâtimentéque. Vous avez parlé un peu de certains produits industriels, l'agroalimentaire aussi, dans le paille, par rapport à cette exportation. Mais est-ce qu'au niveau africain, aujourd'hui, on se limite à quelques pays qu'on a déjà identifiés, où on a commencé déjà à placer certains produits, comme par exemple la Mauritanie, via bien sûr la route de Zouerat, le Sénégal, la Tunisie, la Libye, un peu le Tchad et le Niger, et également le Mali. Ou alors, on est aujourd'hui beaucoup plus ambitieux. On veut aller en Afrique et en profondeur, et de façon massive. Madame Souvila Abilej, puisque nous avons des potentialités dans l'énergie, nous allons réaliser, bien sûr, le pipe Alger-Nigéria. Dans la fibre optique également, c'est la même chose. Mais est-ce que dans le produit hors hydrocarbure, nous sommes aussi ambitieux ? Il ne faut pas oublier la transsaharienne. Oui, par la route, oui, bien sûr. La transsaharienne, c'est le nerf de guerre pour tout ce qui est échange. Elle est essentielle. Elle est essentielle. Et elle a été pensée en 1972 déjà. Tout à fait, nous sommes pratiquement dans la dernière phase. C'était en 1972, on pensait à l'exportation via l'Afrique. C'est déjà ça. Mais on est toujours à 3%. On a tourné le dos à l'Afrique. Effectivement. Mais si on va parler l'Afrique, c'est vrai que c'est notre marché traditionnel. Mais aussi, il ne faut pas oublier les autres marchés. Nous avons des conventions de libre-échange avec les pays arabes. Nous avons une convention de libre-échange avec l'Union Européenne aussi. Donc, il faut travailler aussi sur ça. Mais on n'est pas suffisamment présents avec les pays arabes ni en Europe. Mais il faut équilibrer. Il ne suffit pas juste d'importer de ces bassins-là. Il faut équilibrer. Comment vous allez faire ? Justement, c'est par rapport... Si on va, par exemple, je vais prendre tout de suite... Vous allez parler de tout ce qui est produit agricole. Parce qu'on a les primeurs, on a le potentiel, on a tout ce qu'il faut par rapport à ça. La première décision prise par M. le ministre du Commerce, c'est de mettre à la disposition des exportateurs tout ce qui est plateforme d'exportation produit agricole au niveau des marchés de gros. Vous savez tous que nous avons plus de 8 marchés de gros opérationnels. C'est des plateformes énormes. Vous pouvez checker sur le net. Vous allez voir exactement tout ce qui est plateforme au niveau des marchés de gros. C'est modernisé. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a tout ce qui est trucs de calibrage, tout ce qui est machines de calibrage. Il faut que le fassent même pour le marché national, le calibrage. Ça va se faire parce que le calibrage sur le marché national, ça va nous permettre aussi d'avoir plusieurs paliers de produits avec plusieurs prix. Et ça va rendre service aussi, même aux consommateurs, par rapport à tout ce qui est produits, accessibilité. Et ça, c'est la chef de cabinet par intérim qui est en train de parler. Je voudrais revenir avec vous sur les autres pays puisque nous avons aussi les zones de libre-échange. Nous avons aussi l'accord d'association avec l'Union européenne. On compte le réactualiser, le mettre à jour. Qu'est-ce qu'il faut ? Alors, actuellement, nous sommes à 3,7 pour l'année 2022 avec l'Union européenne. Donc, nous avons déjà... 3,7% d'exportation. Non, 3,7 milliards. Ah, d'accord. Voilà, merci. 3,7 milliards de dollars d'exportation. Donc, plus de... On va dire qu'on exporte pour plus de 25 pays. En Afrique... En hydrocarbure. En hydrocarbure. En Afrique, on est présent quand même sur plus de 30 pays. Mais on va dire une présence timide. Il faut la renforcer. Il faut la renforcer, mais la renforcer avec des canaux de distribution aussi. Les canaux de distribution, c'est le transport. Le transport, les coûts de transport en Algérie entravent tout ce qui est compétitivité. Pour les pays arabes, on est présent à combien ? Alors, les pays arabes, sur les 22, nous sommes déjà présents dans la quasi-totalité, on va dire, sur les 22, nous sommes dans les 20 pays. Les produits sont disponibles. Et pour les pays arabes, nous sommes aussi à 384 millions. C'est peu, par rapport au potentiel. Et on a en plus beaucoup d'avantages comparatifs, puisque nous avons pratiquement le même mode de consommation. Vous venez de dire une chose, qu'on parlait de l'exportation depuis 1970. Mais on était sur... Auparavant, c'était mal... Mais on exportait durant les années 60. Les produits agricoles... On était le grenier de l'Europe. Nous étions aussi sur plusieurs produits. Mais c'est ça, il faut revenir à la... Même dans le domaine agricole, on exportait du liège, on était leader au niveau de la région. On a laissé la place, bien sûr, à l'Espagne. Je vais vous dire une chose. Nous étions aussi les fabricants de certaines marques. Je ne vais pas dire les marques. De vêtements. Je suis en ligne. Même pour les équipes internationales. Ce n'est pas pour faire de la pub. Mais nous étions sur des marques de renommée internationale. Le maillot national était porté par les Algériens à l'époque. Des années 80, il était fabriqué en Algérie. Et par des entreprises d'Algérie. Nous faisons habillés aussi des forces armées internationales de certains pays. Donc, on va revenir juste à l'origine. Ça veut dire qu'avec les capacités de 70 qui existaient, nous avons pu réaliser ça. Vous croyez qu'avec la volonté politique actuelle, avec les directives de M. le Président, avec la volonté de tout ce qui est département, sous la coupe de M. le Premier ministre, on ne va pas arriver, on va arriver. Il suffit juste de travailler de manière vraiment avec une synergie. Que ce soit avec les opérateurs économiques. D'ailleurs, la nouveauté pour tout ce qui est programme au foire à l'international, auparavant, c'était un programme qui a été arrêté en concertation avec les départements ministériels. Maintenant, non. M. le ministre du Commerce, il avait ordonné de travailler sur tout ce qui est marché à l'international, les foires et salons à l'international, avec la concertation avec les opérateurs. D'ailleurs, si vous allez remarquer, sur le site web d'Algex, vous allez trouver le sondage. Donc, les opérateurs économiques, ils peuvent émerger sur les destinations, ils peuvent même proposer. Nous avons aussi lancé une large concertation avec les associations patronales, pour qu'on puisse avoir leur avis par rapport au marché. Donc, on ne va pas travailler d'une manière administrative cloisonnée, mais c'est une manière d'impliquer tout ce qui est acteur économique, tout ce qui est association patronale, dans la feuille de route. Alors, vous avez des questions des auditeurs, elles sont très nombreuses. Ce matin, Mme Souhila Abilaeche, qui s'oriente vers la même, bien sûr, ambition, affichée aujourd'hui par le plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire être plus offensif, être ambitieux. Nous nous inscrivons aujourd'hui dans la volonté d'intégrer les pays du BRIC, ce qui va nous permettre un peu cette émergence et cet élan, bien sûr, de développement que nous avons besoin, puisque nous avons des potentialités au niveau des universités, puisque nous formons l'équivalent de 1 700 000 étudiants. Vous êtes aussi, c'est-à-dire, issus de cette université algérienne, au même titre que moi, également une fierté. Alors, vous avez, bien sûr, soulevé ou pointé du doigt, ce qui ne va pas dans la feuille de route. Il faut travailler en synergie avec les différents départements ministériels. On a parlé, bien sûr, des moyens de transport, le coût du fret aérien et maritime, qui restent élevés. Le rail, c'est une potentialité également importante pour pénétrer l'Afrique. Il y a quelques années, moi, je parlais de la boucle Alger-extrême-sud. On se moquait de moi, on disait, comment le train pourrait aller vers le sud ? Le sud ne peut pas accueillir des trains alors qu'il est à Bachar. Allez-y, madame. Il y a des pays qui traversent d'un pays à un autre juste par train. Sous la Manche. Sous la Manche. Le tunnel sous la Manche. Donc l'Algérie. Sous la mer et en montagne. Voilà. Donc l'Algérie, avec ses capacités, franchement, on peut vraiment connecter le nord directement avec le sud. Rien n'est impossible aujourd'hui avec le développement. Bien sûr, technologique. Oui, et nous avons aussi les capacités. Nous avons des entreprises, des groupes étatiques et des entreprises qui sont vraiment sur, déjà, le plan international. Elles sont déjà, elles arrivent à avoir une présence pour réaliser des marchés à l'international. Comment ils ne vont pas le faire ici ? Alors que la majorité de tout ce qui est infrastructure en Algérie, c'est réalisé par des entreprises algériennes et aussi d'autres entreprises étrangères en coopération. Donc nous avons beaucoup de potentiel par rapport à ça. Si vous me permettez, laissez-moi aussi parler de tout ce qui est aux zones franches. Mais le rail, d'abord, répondez à ma question par rapport au rail. C'est la question de l'auditeur. C'est déjà prévu. D'ailleurs, ça a été lancé déjà par rapport à un projet de rail directement connecté au sud. Déjà, il est à Bechard. Donc c'est un transcend qui va être aussi directement vers le grand sud. Je ne pourrais vous donner plus de détails par rapport à ce point. En parallèle, bien sûr. En parallèle avec la Transaarienne. Oui, en parallèle avec la Transaarienne. La Transaarienne, il faut imaginer que la Transaarienne, elle doit être valorisée sur le plan économique avec des connexions. Si on va faire une Transaarienne qui n'est pas connectée que ce soit à tout ce qui est rail, à tout ce qui est plateforme, tout ce qui est port et aéroport, on ne va pas avoir des connexions pour vraiment rentabiliser cette Transaarienne. C'est quand même si l'enveloppe financière qui a coûté l'Algérie parce que le plus grand Transaarienne est à un autre niveau. Alors, les zones franches, rapidement sur la question pour qu'on aborde celle des auditeurs. Alors, les zones franches, il faut dire que, on va dire aux opérateurs économiques qui sont dans tout ce qui est exportation et même dans l'investissement, parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'investissement. On prépare la Fonds internationale d'Alger. Nous avons quand même un rendez-vous incontournable où on peut mettre en valeur tout ce qui est potentiel de l'Algérie, la nouveauté dans tout ce qui est secteur parce qu'à chaque année, on voit une émergence dans un secteur donné. Les TIC, cette année, quand même, ils vont être en forte présence au niveau de la Foire internationale d'Alger. Si on va parler de tout ce qui est zones franches, les zones franches, l'Algérie travaille actuellement dont le ministère du Commerce est mandaté pour les œuvres de tout ce qui est la mise en place des textes. Il y a eu déjà la promulgation de la loi, donc juillet 2022, la loi sur les zones franches, c'est une première, donc il faut le dire. Nous sommes déjà, on va dire, au niveau de l'Afrique. L'Afrique, elle dispose de 250 zones franches. Donc l'Algérie, c'est un des pays qui ne dispose pas pour le moment d'une zone franche. La quasi-totalité, on va dire, des pays africains dispose minimum d'une seule zone franche. La Libye, déjà, elle a une zone franche et elle prépare une deuxième, la Tunisie aussi, et d'autres. Donc les zones franches qui vont être vraiment, on va travailler sur une première zone franche pilote. Donc nous sommes en train de préparer les textes. Il faut dire que les zones franches, on va revenir à tout ce qui est échange international dans le monde. En 2022, je l'avais déjà dit, nous avons enregistré plus de 22 milliards de dollars d'échange dans le monde. dont 7000 milliards uniquement réalisés à travers les enfranches. Maintenant, si on va dire 7000 milliards réalisés, c'est l'équivalent de 30%. Si on va parler des enfranches, il faut parler de la connexion et des passerelles de ces enfranches avec d'autres enfranches qui existent en Afrique, qui existent ailleurs, pour qu'on puisse avoir cette synergie, cette fluidité de tout ce qui est échange international. Qu'est-ce que nous faisons ? Il y a le constat, qu'est-ce que nous faisons par rapport aux enfranches ? Actuellement, il faut revenir sur l'étude de fusibilité, parce qu'il faut bien étudier la chose. Je vais le dire, ce n'est pas au niveau juste d'administration, qu'on peut avoir les grandes lignes pour tout ce qui est, et aussi l'opportunité pour placer les zones. Maintenant, il y a eu une étude qui a été faite déjà, sur laquelle on est en train de revoir tout ce qui est dispositif et évaluer, est-ce que nous sommes sur la bonne voie, et travailler sur les textes d'application. Les textes d'application, c'est avec la coopération de tous les secteurs d'activité. Et on va essayer de travailler aussi avec les opérateurs économiques, pour qu'on puisse avoir... Une première, c'est à Manracet déjà ? Je préfère ne pas lancer exactement le site, parce que c'est quelque chose qui va être lancé par les hautes instances. Une fois, c'est bien ficelé, de préférence, mais on va dire... Parce que pourquoi je lance ce message ? C'est un message aussi pour les investisseurs. Et je lance aussi un autre message pour l'entreprise. Il faut bien parler de tout ce qui est potentiel. Il faut bien faire valoir ce qu'on a, parce que si, sur le plan médiatique, on parle de tout ce qui ne va pas, c'est bien de pointer ce qui ne va pas, bien sûr. Mais il faut aussi valoriser ce qui va, pour qu'on puisse vraiment rendre l'Algérie attractive sur le plan investissement. Mais il faut ouvrir aussi les canaux de communication, Mme Souhila Abiliach, au niveau de vos départements ministériels, pour bien sûr permettre aux journalistes l'accès à cette information que vous nous donnez ce matin. Il faudrait que ce soit aussi ouvert à tous les autres. Alors, étant exportateur, j'ai eu une commande pour la tomate fraîche à destination de l'Europe, c'est la question de l'auditeur. Le ministère de l'Agriculture m'en a empêché via le service phytosanistère, sachant que j'ai reçu une autorisation formelle du ministère du Commerce via Alger. C'est ce qu'il faut mettre fin à ce, c'est-à-dire ces contradictions entre les différents départements ministériels. Mme Abiliach, rapidement sur la question de l'auditeur. On ne va pas dire une contradiction parce qu'on travaille tous pour le gouvernement. Vous donnez l'accord ? Le ministère de l'Agriculture refuse. Attendez. Premièrement, il n'y a pas d'autorisation préalable pour l'exportation. Ça, c'est en premier lieu. Phytosanitaire pour les produits agricoles ? Alors, pour le phytosanitaire, c'est un certificat qui relève de tout ce qui est département du ministère de l'Agriculture. On était en train de parler de ça pour tout ce qui est certificat DSV. Le certificat au niveau du département de certificat phytosanitaire, c'est aussi un mécanisme pour l'exportation. Et c'est là où le ministère de l'Agriculture est en train de travailler sur la numérisation. Et c'est là où on est en train de dire que l'interopérabilité des secteurs et le workshop service, ça veut dire le guichet unique en termes classiques d'exportation, va servir parce qu'on peut avoir des services sur place qui peuvent rendre le service directement demandé à l'exportateur en même temps, dans le même site. C'est ce qu'il faut faire à l'avenir. Alors, le problème de la logistique entrave les exportations dans le maritime. Il faut avoir une sorte d'indépendance urgence, c'est-à-dire créer des lignes maritimes rapidement et aussi favoriser le fret maritime privé et aérien. Le président l'a bien indiqué, madame Avila-Chela. Nous avons du retard également. C'est une instruction de M. le Président de la République. Il a dit. J'ai dû taper sur la table pour qu'on ait des lignes aériennes vers l'Afrique. Laissez-moi dire quelque chose. Il ne se fait pas juste d'ouvrir. Il se fait aussi de travailler sur le retour de ces lignes. Parce qu'un retour vide, c'est un pacte aussi le prix. Il faut que les campagnes maritimes, aériennes et toutes les campagnes du transport travaillent pour avoir des retours pleins. Le retour plein, il n'est pas obligé d'être destiné à l'Algérie. On peut avoir des retours pour un transbordement pour qu'il soit exporté à l'international. Nous aussi, on va vers d'autres pays en transitant par certaines étapes. Bien sûr, c'est clair. Et pourquoi on dit qu'on veut rendre de l'Algérie un carrefour international d'échange si on ne va pas travailler sur tout ce qui est transbordement, que ce soit sur le plan fret maritime ou fret aérien ? C'est par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui des statistiques et des chiffres quand il faut rendre impérativement visible ? Madame Abilech, vous dites que les journalistes doivent travailler en donnant, bien sûr, ces chiffres-là et ces indicateurs pour promouvoir le produit algérien. Mais il faut avoir de la visibilité en retour. Il faudrait avoir des chiffres et des indicateurs chiffrés. Rapidement, sur la question, il nous reste un peu plus tard. C'était une instruction de M. le ministre à tous les départements du ministère du Commerce sur le territoire national de faciliter et d'accompagner le travail des journalistes et de donner l'information pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Moi, ça me fait plaisir quand je vois des journalistes qui travaillent sur des thématiques et valorisent aussi le produit national. Au contraire. Il faut que l'administration change d'approche, change de mentalité. C'est ça que le président pointe du doigt, c'est-à-dire la résistance au changement. Il faut que ça change impérativement, Mme Abilech. Je pense que la numérisation va régler tout ça, sincèrement. La numérisation, c'est l'accès à l'information, c'est avoir des indicateurs à travers des bases de données, des analyses, ça va tout changer. Et bien sûr, passer du statut d'importateur net, un pays aussi exportateur, c'est ça la valeur d'un État, ce compte sur, bien sûr, son niveau d'exportation. On a vu les pays qui ont émergé en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans. L'exemple de la Turquie est édifiant aujourd'hui. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, l'administration et ses lourdeurs, il faut casser pour avoir, par exemple, un registre de commerce, ces deux mois. Alors, pour le registre de commerce, je vous assure que c'est une semaine. Maintenant, s'il a deux mois, il n'a qu'à nous écrire et nous expliquer et je vous assure qu'il aura la réponse dans la semaine. Alors, il vous dit, afin de pouvoir décrocher une part de marché correct dans le produit algérien, il est impératif d'avoir des bureaux de liaison ou bien des showrooms qui vont permettre d'étudier les marchés cibles. C'est-à-dire que vous travaillez sur les marchés cibles également, Mme Abiles, c'est dans la feuille de route, c'est programmé rapidement sur la question. C'est programmé et je pense que la loi sur la monnaie et crédit va régler beaucoup de choses. On attend toujours la loi pour qu'on puisse se prononcer sur tout ce qui est... Non, on attend les textes d'application. Les textes d'application plutôt. Elle va ouvrir toutes les perspectives, elle lève tous les tabous aujourd'hui, même sur les montants exportables. Elle lève de tout ce qui est autorisation de la Banque d'Algérie. Pour les montants exportables aussi. Pour la présence des opérateurs à l'international, que ce soit en guichet, que ce soit en espace de showroom au comptoir ou autre. Et elle ouvre beaucoup de perspectives et elle lève aussi certains tabous par rapport aux montants transférables. C'est une réforme de taille. Alors l'auditeur nous dit comment peut-on vous suivre ce matin et suivre vos débats ? Je voudrais juste signifier que nous sommes actuellement en streaming. Madame Souhila Abilèche, merci d'avoir répondu à l'occasion, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. En rappelant que vous êtes aussi chef de cabinet par intérim. Merci. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée.